Mais ça s'inscrit dans un courant, dans une finalité. Là, je tombe carrément dans l'échappement. Non, mais c'est pas ce que j'ai. Ça commence dans un brouhaha, entre répétition et défoulement. Le stress commence à monter, ouais. Donc il faut que ça s'extériorise. Ce soir, les comédiens à dos plus plus de la toute jeune section théâtre de l'HEMAS se représentent au bout d'une première saison déjà réussie. Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi rapidement qu'il y aura autant de monde pour une première année. On est à peu près à 60 personnes qui sont inscrits cette année. C'est le premier spectacle. Écoute, c'est que du bonheur. C'est con, pour se marier, c'est pas gagner. Faire des enfants, c'est pas maintenant. Des embrouilles, des pavouilles, des séparations, ce sont tous des cons. Le théâtre, le suel, les teniers, le modèle. On fera des miracles et bon spectacle. La réussite du théâtre, c'est la capacité de Nasser à fidéliser et renouveler. Cette saison, cinq nouveaux adultes ont démarré l'aventure. Elsa, Céline, Léa, Noël et Adrien. Ton papote, mais c'est terminé. Quoi, déjà ? Débutantes, Céline et Elsa sont venues pour prendre de l'assurance dans leur quotidien. Ce genre d'attitude, je ne l'aurais jamais dans ma vie normale. Parler devant autant de gens sans texte, c'est pas possible. Tu viens de le dire, tu viens de le dire, ce bourrelet était là hier. J'ai dit, il était là hier. C'est toi qui as dit bourrelet. Tu m'aurais dit, j'ai un gros chumelat, il n'était pas là hier. Je t'aurais dit pareil. Du coup, là, ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort et ça m'a fait du bien en fait. C'est Xadère, départ. C'est quoi ? Eh non, rends-moi ça. Tu permets, tu mets ma photo sur ta page. J'ai le droit de lire. Je cherchais une activité artistique. Avant, je faisais de l'aquagym et puis je me suis dit, je vais faire plutôt quelque chose de littéraire. Comme je suis un peu timide parfois, du coup, je voulais quelque chose pour m'éclater. Répète un peu ça. Oui, là, ne pas visiter. Oui, là, ne pas visiter. Mais tu vas te dire, oui, là, ne pas visiter. Mais tu te fais mal. Noël et Adrien ont plus d'expérience. Et quand la section adulte est née, ils n'ont pas hésité à renouer avec leur passion. Noël habite le village depuis quelques temps. Ça me manquait trop. Pouvoir, enfin, l'adrédaline d'être sur scène, ça c'est magique ça. Adrien, originaire de Normandie, a suivi sa compagne mutée dans la région. Vu que j'avais repris il y a deux ans, je ne me voyais pas arrêté comme ça, donc j'ai décidé de trouver une école de théâtre dès que possible. En fait, vu que je réside à Souffole et que ma copine a trouvé le groupe sur Souffole, je me suis dit pourquoi pas me lancer directement ici. Non, je préfère qu'on divorce et qu'on se remercie. D'accord. Et cette fois, c'est pour la vie. Léa est la cinquième nouvelle. Elle est de Souffole, a vécu à Paris où elle a fait du théâtre. Je n'avais pas fait de théâtre depuis un moment et là, j'ai eu envie, clairement, quand j'ai vu qu'il y avait un atelier théâtre adulte, je me suis dit, waouh, super, je vais pouvoir m'y remettre. Et c'était vraiment une super opportunité pour moi de retourner sur les planches. C'est des super rencontres. J'ai rencontré des adultes super géniaux. Ils sont venus aux marches arrières, je n'étais pas sûr que ça allait accrocher pour eux. Et là, je vois le résultat, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est parti, la machine est lancée. La machine est lancée avec les ados plus plus, sans oublier les 8-12 ans qui jouaient leur spectacle le lendemain. À Souffole-Weier-Sheim, le théâtre a son histoire et c'est désormais sous le label municipal qu'il continue d'exister à travers l'école municipale des arts et des sports. Merci. 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 Merci.